Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Problème du mardi 16-48. On jette 2D puis on trace un cercle dont le diamètre en centimètres et la somme des deux nombres obtenus. Quelle est la probabilité que l'air du cercle, centimètres carrés, soit strictement inférieur à son périmètre de centimètres ? Je vous laisse quelques instants pour résoudre le problème. Vous pouvez mettre pause la vidéo. Alors, le périmètre d'un cercle, c'est donné par pi fois son diamètre. L'air d'un cercle, alors vous connaissez peut-être la formule en fonction du rayon, donc pi fois r au carré, c'est aussi égal à r étant égal à d sur 2, donc pi fois d sur 2, plutôt au carré. Donc ici, pi fois d au carré sur 4. Quelles sont les valeurs de d telles que l'air du cercle est strictement inférieure à son périmètre ? Ici, on va faire pi fois d au carré sur 4, inférieur à pi fois d. Bien entendu, on peut diviser pi de chaque côté d'une égalité. Donc ça nous ferait donc d au carré sur 4, inférieur à d. On exclut le cas d est égal à 0, donc ici le carré va disparaître et le d va disparaître. Donc ici, il va rester d sur 4, inférieur à 1, ou encore d inférieur à 4. Donc le diamètre doit être inférieur à 4 pour que l'air du cercle soit inférieur à son périmètre. Donc soit x, la variable aléatoire qui prend comme valeur la somme des deux dés lancés. Eh bien, en fait, on va devoir calculer P de x strictement inférieur à 4. Eh bien ça, c'est P de x est égal à 2 et plus P de x est égal à 3. Alors vous pouvez faire un tableau pour calculer la loi de x, x i, P de x égale à x i, 2, 3, 4, 5, etc. Là, vous trouverez 1 trente-sixième, donc il y a une seule possibilité de faire 2 avec une somme de deux nombres. Donc 1 sur 36, 36 étant le nombre de combinaisons possibles. 3, c'est 2 sur 36, etc., etc. Donc ici, P de x est égal à 2, 1 sur 36, plus P de x est égal à 3, 2 sur 36. Donc ce qui nous fait 3 sur 36, ou encore 1 douzième. Donc quelle est la probabilité que l'air du cercle en centimètres carrés soit strictement inférieur à son périmètre ? Eh bien, la probabilité, cette probabilité est égale à 1 douzième. Voilà, le problème est résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire ou pas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie d'une prochaine épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501